Musique de générique ...en 2000, on va dire en 90, même plus, sorti sur NeoGeo, donc une console qui devait coûter 10 000 euros, non je déconne mais ça devait coûter cher, donc là on va choisir le personnage, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un run and gun, donc c'est-à-dire cours et tir, on peut pas faire plus con on va dire, donc on est déjà débarqué en parachute et je vous laisse apprécier les 10 premières secondes de jeu. ... Je vous rassure à la base on se bat pas contre des crabes, bon, là je joue un petit peu comme une merde parce qu'évidemment on fait une vidéo, on va essayer de pas perdre de vie sur le premier niveau, ce serait pas mal, et voilà la mitraillette. Donc c'est un jeu un peu bourrin, qui est devenu culte grâce à sa funnitude et au fait qu'il soit assez beau quand même pour un jeu 2D, mais c'est vrai qu'il est joli, bon, vu son prix on va dire que, parce qu'à la base c'est un jeu sorti en arcade et c'est vrai que la NeoGeo était assez spécialisée dans ce genre de truc. Qu'est-ce que t'as, donne-moi ça, miam, miam les grenades, donc, non, 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 c'est bon. Alors je vais essayer de vous, je suis en live évidemment, ça avait fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, pourquoi ? Bah j'étais en vacances, donc oui ça vous fait 2 semaines que, ah bordel de merde j'ai perdu une vie, non mais je suis vraiment une buse. Bon, vous direz, c'est la première fois que je joue en 2 semaines, donc, voilà quoi. Je voulais vous faire sur Metal Slug 1, je joue sur PC en émulateur, je voulais vous faire sur Metal Slug 1, mais j'ai, disons, pas envie de vous parler d'un jeu plus connu que les autres, c'est vrai que Metal Slug 3, c'est mon préféré jeu, même si c'est sûrement pas le meilleur, je n'ai rien. Tous les Metal Slug sont bons, c'est pas, hein, j'espère que la voix, elle a, aborder de merde, putain, c'est la première fois que ça m'arrive, ça d'ailleurs, cette mort me fera choper par un de ces insectes de merde. Alors déjà, on va essayer de pas perdre de crédit, alors, putain, saloperie, saloperie, non, oui c'est bon, non, mais bordel, shit. Je voulais vous faire à la base une vidéo sur Hotline Miami, donc, un jeu flash qui était sorti, sur PC, un indie game, un jeu indépendant, mais en fait non, 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 j'avais pas envie, non, on va passer par là, parce qu'on a plusieurs choix de voix, mais ça nous mène toujours au même endroit. Oh, des bateaux, bateaux de merde, donc à la base, voilà, c'est eux les ennemis, c'est une espèce de, enfin, une espèce de parodie d'Hitler, donc le bateau coule, normalement, voilà, on va pouvoir récupérer. Voilà, on va faire couler le bateau. Oh, les mecs, ils ont essayé de pomper, c'est des débiles. Donc, Metaslug, c'est surtout le fun, le fun, je sais qu'on peut jouer à deux, mais, ben, je suis à ça, donc j'ai pas d'amis. Donc, on va déjà, on va réussir au premier niveau. Je vais vous faire une petite vidéo, c'est juste pour vous montrer Metaslug, parce que je sais qu'il y a certains trou du cul qui connaissent pas. Merde, me fais chier. Putain. Non, non, je joue mieux, mais ça fait dix jours que ça, je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis con, j'aurais dû m'entraîner avant. Bon, moi, je suis devenu gros. Gros, donc, ça veut dire qu'on a plus de... Enfin, on a une meilleure arme, en fait. Bon, on se fait toujours tuer en un coup, comme d'hab. Notre couteau, c'est devenu une fourchette, mais bon, ça, pas, voilà. C'est pas super important. Gros. Voilà, bourrin, ça marche toujours. Alors, on a plusieurs sortes d'armes, évidemment. On a le Eevee Machine Gun, donc la mitraillette. On a les grenades. On a le petit flingue de base. Alors, je vais essayer de les tuer sur le bateau. Ah, mettre un trou du cul. Shit. Bon. On va essayer de... Ah, il y a plusieurs sortes d'armes. On peut avoir des véhicules, donc là, hop, très bon exemple. Donc, un tank, le Metal Slug, donc, d'où le titre. Donc, là, c'est le boss. Putain de merde. Oh, je vois. Donc, là, c'est le boss. Il est grand. Et ça m'étonnait qu'une console sortie à la même époque que la commune console comme la Super Nintendo puisse supporter des sprites comme ça. Regardez la taille du boss. Ça me fait laguer à cause de frappe, mais... Regardez la taille du pack. Regardez la taille de ce truc. Cette espèce de chef crabe, là. J'ai réussi à le blesser. Oula, 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 oula. Donc, on court sur un pont en tank. Parce que voilà. Donc, à la base de Metal Slug, je sais qu'il est gris. Bon, là, il est en or parce que, voilà. Parce que, parce que, voilà. C'est quoi ces questions. Putain. Je me suis fait appuyer ce bossant avec le petit flingue. Dites-vous bien que c'était hard. Ah, j'ai réussi. Bon, on a réussi à faire le premier niveau sans se rendre ridicule. Enfin, si, je suis mort trois fois pendant le premier niveau, mais bon. Ça, c'est parce que je commente et que, voilà. Donc, voilà. Je fais une mention spéciale pour la musique qui est vraiment excellente. Je voulais vous faire un test complet de ce jeu. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment l'utilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un test. Donc, là, c'est juste une vidéo fun. Voilà. Zambé de merde. Putain. Voilà. Donc, là, on est sur... Regardez. C'est assez varié comme je trouve les environnements. Là, on a été sur une espèce de plage. Là, on est sur les crânes, enfin, chez les zombies. Évidemment, attendez, j'ai... En tout cas, pendant le jeu, je vais sûrement me faire transformer en zombie. Ah, yaya, yaya. Voilà. Donc, ça, c'est les médicaments en bas. Là, je suis un zombie. Parce qu'on ne meurt pas tout de suite quand on se fait zombifier. Mais si je remercie de médicaments, hop, je redeviens humain. Sachant que les zombies ont une grosse capacité de fou à la place des grenades qui est une espèce de jet-sang. Il crache une espèce de gros jet-sang hyper puissant. Putain. Merde. Mais c'est vrai que les humains aussi peuvent se faire transformer en zombie. C'est génial. Un os, des grenades. Ah, putain. Tous ces humains qui vont devenir zombie. Non, on ne zombifie personne. Et merde, et merde, et merde, salope. Salope. Eh oui, Peggy 18, c'est cette vidéo. Donc, si cette vidéo est mauvaise, c'est normal. C'est parce que ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que, déjà, j'étais malade à la fin de la semaine. Donc, je vous ressortais des Stalicraft. Et puis, en plus, tout simplement, que je n'avais pas... Merde, putain, j'ai raté l'espèce de gros riche, là, qui te donne des trucs de fou. T'as me dégagé le scientifique. Tu m'avais assez fait chier dans le thèse de l'un en transformant en singe. Et puis, il y a des quelques similiarités, en fait, entre les... Ah, bordel de merde. Moi, je vais pouvoir vous montrer le hyper-méga pouvoir de la mort de joie. Voilà, regardez ça. Balayage du zombie. Bon, après, le zombie, il ne va pas vite. Il ne saute pas assez haut. Enfin, c'est... À part l'espèce de grenade, c'est vraiment de la merde. Non, toi... Groupe pack, dégage. La pièce. Bon, pas grave. On va libérer le singe. Le singe, qui est sûrement l'un des bonus les plus inutiles du jeu. Regardez. Regardez-le en bas. Il va... Voilà, c'est bien. Voilà, il tire un petit peu. Il est content. Il danse. Bon, je vous ai... Moi, je n'ai pas le son du jeu. Déjà, pourquoi ? Parce que sinon, vous allez avoir de l'écho. Bordel de merde. Non ! Non ! Putain. De merde. Fais chier. Tu vas crever, ouais ! Vomir. Sauter. Oui, je suis le seul zombie au monde à savoir sauter. Oh, putain, des nazis. Non ! Non ! Saloperie ! Ah, mais je suis un principe quand je suis zombie. Attends. Parce que normalement, à la base, c'est qu'on a de 20 qui ont un coup. Bon, c'est pas grave. Bon, il ne peut pas se baisser le zombie. Non, putain de merde. Mais tu vas crever ! Toi aussi, tu vas crever ! On n'a pas de barre de vie. On se fait one shot dès le premier. Sauf quand on est en véhicule, on a le droit de se faire toucher trois fois. Sauf dans les derniers Metal Slug. Enfin, les derniers à partir du simple, je crois. On pouvait... Bon, c'est mieux. Comme ça, je reviens en humain. Je me suis béni, crédit infini. Parce que... Parce que voilà. Parce qu'on ne va pas se lancer un petit défi. Alors... Je vais essayer de vous montrer le maximum de jeu. Donc, on va speeder. Un boss. Inutile. Du score, ouais, du score. Donc, voilà. J'ai aussi de vous montrer le deuxième boss qui est franchement méga, méga, méga hard. Et qu'il n'est pas toujours compréhensible. Donc là, un grand classique de Metal Slug, les hélicoptères. Bon, ça, c'est pratique quand on est zombie. Parce qu'on peut faire le méga-pouvoir, là, le pouvoir de la mort. Ouh là. No zombie. Donc là, le petit flingue, l'arme la plus pratique du jeu. Comme tout le monde le sait. J'ai... Et là, c'est pas fini, je crois. Des humains à pied en plus, ça fait chier. Oh. No. 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 Ah, putain, il faut tout voir, en fait. Les humains, on peut carrément les toucher. Par exemple, on peut sauter sur les hélicos sans qu'ils nous touchent. La seule chose qu'il faut regarder, c'est... Voilà, vous, vous êtes morts. Les... No. C'est bon. Euh, humains. Comme ça, je vais pouvoir prendre des bonus. Voilà. Mitraillette. Euh, regardez ici, on peut passer en Iceman pour avoir un éléphant. Je vais pas vous le montrer parce que c'est dur. Et que j'ai dit que je voulais vous montrer le maximum de jeu. On peut chevaucher un éléphant avec une mitraillette. Ah. C'est pas bizarre parce qu'après, on pourra chevaucher un chameau avec une mitraillette. Et on se battra contre des partisans d'Al-Qaïda. Donc, je pense que... Euh, chevaucher un... Oh, putain, c'est vrai que j'ai plus de grenades. Saleté de merde. Comment je vais le battre, lui ? Eh. Eh. Euh. Euh. Allez, meurs. 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 Je m'en fous, je suis un zombie, mec. Qu'est-ce que tu veux faire avec un tank ? Je suis un zombie. Un zombie blond. Et bleu. Et merde. Ah. Ah, saloperie. Par contre, si on se fait toucher par le vomi des zombies, là... Voilà, on meurt tout. On meurt direct. Évidemment. Pétain de caca. Hum. Télulu. Évidemment, on peut reprendre des personnages à chaque crédit perdu. Mais bon, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Donc, je vois pas l'intérêt. Ouais, fuck. Je joue vraiment comme une... L'opette. Ticulol. Putain. Un grand classique aussi, c'est l'hélicoptère. Euh... Bah. Bah. Voilà, toi, tu meurs. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. J'ai des roquettes, les mecs. Des roquettes qui sont plus grandes que vos tronches. Vous devrez mourir en un coup. Sauf les gros packs. Et là, on a des zombies... Euh... Japonais. Regardez. Et saute pas dessus. Kamikaze ! Enfin, c'est pourri, quoi. Des nazis kamikazes ! Mais d'où ça vient, ça ? Hum, l'esprit tordu des développeurs. Ah ! On peut leur sauter au-dessus, normalement. Regardez. Non, mais on va pas... Sauter au-dessus, on va pas faire... On va pas jouer le PGM Wii. Ah bah si. Héhé. Merde. Putain, mais à force de vouloir faire le trou du cul. Aussi, il fallait s'en douter, hein. Maintenant, j'ai des grenades. Ça va aller un petit peu plus vite, hein. Parce que c'est sûrement le seul moyen pour le zombie de se défendre, là. Le jet de sang. Allez, crève ! Voilà. Oh putain. C'est pas bon. Voilà. Du médoc. Du médoc. Du médoc. Du médoc. No. No. Et voilà, le boss. Enfin, le boss. Le début du boss. Voilà, je vous laisse apprécier la magnifique cinématique. Faut savoir que c'était beau, hein. Enfin, c'est beau, hein. C'est joli, hein. C'est... Il y a beaucoup de... De... On va faire la technique du trou du cul, c'est-à-dire mourir. Merde, j'ai plus de grenade. Génial. Il me faudrait une machine gun, les gars. Une machine gun, une mitraillette, quoi. S'il vous plaît ! Piii ! Ah, PGM. Allez, 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 allez. les bdb vous vous rendez compte ce boss comme il est énorme surtout absolument pas quelle idée d'avoir un poste comme ça alors les mecs on va faire 5 extraterrestres très grands mais très moche avec un bide un nombril en ligne et on va le faire les faire tourner autour du météorite ils tireront sur le joueur et on pourra tirer que ceux qui sont en premier plan dans la souverte comme réponse monsieur c'est quoi votre soutenir de drogue voilà c'est la question que les mecs ont posé après avoir entendu ça la petite arme par je peux faire que des cris de bête à l'avenir c'est à dire que je suis pas loin d'éliminer les autres je suis pas encore mort pourquoi quand j'ai gagné on se parlait pour les paris des grenades alors on va changer de joueur on va prendre ma meuf allez 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 crevé crevé et ça c'est que le début du boss bon c'est que c'est la partie moins dure mais j'aimerais pas perdre mon machine gun voilà au moment où je prends des balles voilà c'est sale donc faut tirer sur cette espèce de truc et qu'est-ce que fait ce boss il ne fait qu'une seule chose voilà il a des pierres tombales sur vous donc faut tirer dessus pour les faire baisser parce que sinon on risque très vite de se faire coincer et putain j'ai chaud il faut tirer sur les pierres tombales voilà évidemment on peut sauter dessus mais bon je vois pas trop non plus l'utilité alors quelqu'un m'explique d'où vient l'idée de faire ça parce que moi franchement je sais pas alors je joue sur un émulateur parce que je n'ai pas le jeu la neo geo je n'ai pas voulu m'acheter la neo geo pour faire une vidéo il est allé par toi e ah oui un vieux papy le papy donne moi un truc donne moi un truc allez à deux noms un truc utile oui machine gun ah oui non non fuck oui on va pouvoir spammer 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 oh putain ça n'a même pas suffi donc euh ce boss comme je vous le disais est d'une bizarrerie voilà j'ai réussi à le battre est d'une bizarrerie bizarre j'ai pas arrêté de mourir alors que normalement si je m'étais entraîné j'aurais pu faire les deux premiers niveaux sans perte de vie mais bon euh voilà je vais vous faire un petit peu du début de la mission 3 mais je pense pas que je vous ferais le reste parce que j'ai envie de conserver la surprise vu qu'il y a que 5 niveaux mais c'est assez court vu le prix de la cartouche ça faisait un peu mal au cul à mon avis mais vu que c'était dur ben voilà et que j'ai des crédits infinis boum et donc là c'est une mission que j'aime bien parce que c'est un shoot them up cette fois solo avec des kamikazes euh voilà quoi c'est normal donc je vais détruire ça parce que ça fait spa donne moi un truc mais pas une poupée ah c'est un ennemi chaser c'est vrai qu'ils appellent ça vu que j'ai pas le son j'ai pas pu trop entendre vous pouvez voir aussi que le son est bien mais bon on lance des mines ouais c'est ça euh médaille euh on va passer ici parce que c'est un moment et voilà là ça va être marrant parce que ça va être une phase en sous-marin et vu que j'avais envie de vous montrer du jeu même si cette phase est très dure je vais vous la montrer euh ben en fait ça change rien voilà et voilà enfin je pense que ça change rien voilà voilà donc on se bat contre des sous-marins euh avec une musique un petit peu james bond vous voyez évidemment quand on perd le sous-marin on se retrouve euh bah à quoi quoi ah ouais hop ah 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 putain non mon sous-marin psalope ah sortons 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 putain sortons allez 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 sale bateau de merde j'ai le mis chez ceux bon ça c'est le sous-marin qui sont un peu bizarre parce que regardez comme il tire il tire des missiles qui vont s'adapter à votre mouvement c'est euh ouais bah c'est du metal slug hein hop les limaces de métal pour ceux qui voulaient savoir ce que ça voulait dire tu joues comme un pgm vas-y vas-y ah ah oui parfait évidemment c'était un ennemi parmi d'autres regardez direct on arrive à un autre sous-marin alors moi je suis la seule personne à pouvoir me faire des sous-marins aux petits flingues et à mourir j'ai pas pris la phase la plus facile hein mais je voulais vous montrer la phrase en sous-marin qui a duré deux secondes et demi à la limite chez ceux ouais non ah 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 ici la tête chercheuse ah putain de merde qu'est-ce que je suis mais qu'est-ce que je suis nul on va prendre bob Bobby je l'appelle comme ça mais s'il s'appelle pas comme ça du tout c'est une insulte à metal slug je sais je meurs tellement de fois aussi mais machine gun il est en bas aussi je suis con ah je vous invite à aller jouer parce que si vous avez pas joué de metal slug dans votre vie vous avez raté votre vie voilà 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 j'ai raison j'ai raison mais je joue sur clavier aussi voilà j'ai une excuse je n'ai pas le stic que l'hyper méga poc voilà mais c'est pas possible je suis vraiment nul aidez-moi quand on va bourriner parce que je sais que j'ai mourir allez 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 mais non mais quelle merde quelle merde j'avais compris d'ailleurs pourquoi le bateau gris qu'on ne voit jamais c'est plus dur à regarder hop voilà une heure directe mais bon bon bah voilà une petite phase james bond tu du du des caméras qui tire des missiles c'est spécial baisse toi non bon on va profiter de la frame d'invisibilité d'invincibilité mode of parka pour se barrer voilà je vous ai trouvé voilà c'est moi le plus fort nao 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 j'adore la musique même si je n'en vois pas parce que je la connais moi la musique voilà je la connais pourquoi tu me donnes une poupée j'aurais préféré un truc légèrement plus utile je commente comme une merde je m'en doute mais bon on va dire que le jeu est tellement bien que vous allez faire abstraction de ce petit détail l'autre il me donne une poule on va la prendre quand même parce que voilà c'est inutile et moi j'aime bien les choses inutiles c'est allez allez l'ascenseur vient bien viens à moi ah bah t'es là bon je sais pas si je vous montre le boss de fin parce qu'il est encore un petit peu loin non non saloperie oui laser oh putain non j'avais le laser pourquoi tu donnais des coups de couteau t'avais le pistolet laser non bon je suis désolé de mourir autant autant comme une grosse caca mais bon vous avez l'habitude avec moi faut savoir que je me suis acheté aussi le dlc révolution désolé pour les gens qui voulaient voir du métal seul entendre du call of duty mais bon pour les gens qui viennent ici pour du call of duty c'est à dire les qui couloles seulement pour le call of duty c'est les qui couloles et bien je me suis acheté les pâtes révolution donc je vais vous faire une petite vidéo zombie à l'ancienne oh putain c'est joe c'était joli ce que j'avais fait toi tu gâches en te foutant de ma gueule mais j'ai des crédits infinis les gars enfin j'en ai 9 comme vous voyez en bas mais à mon avis je les perdrai pas tous en quelques secondes puisqu'on va s'arrêter bientôt ah putain ils avaient des m14 trop de puissance allez allez j'aurai peut-être le temps de vous montrer boss mais pas de le faire je vous laisserai le suspense je vous obligerai à télécharger romstation pour parce que c'est juste à télécharger c'est hyper facile il y a rien à faire c'est même pas du hack et je crois que c'est bon non mais ah le boss oh putain il lance des pétardes je crois qu'on y est bientôt je crois je crois je crois ah mais non mais il reste encore les robots ah oui c'est marrant c'est une c'est une c'est une autre question il n'a pas qu'un robot robot oui robot d'aspect bien c'est qu'on a un balle infini ça c'est excellent mais le playtruth qui nous nous reprendra bientôt je vous en je vous voilà putain il y avait du gaz juste devant moi je meurs on peut se garder la gueule du mec quand il tire merde c'est bon regardez oh putain voilà c'est ça le boss donc depuis qu'on a le laser on va en profiter c'est complètement cool comme boss ah pour avoir regardé vous pouvez même pas voir sa gueule tellement je le boule eu trop de puissance en plus tard j'étais presque j'allais presque l'éviter un c'est bizarre boba 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 bien ça sert à la folie qui est juste dans la tête oh mon dieu je suis dans le caca et aller 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 saloperie de missiles de merde 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 ou l'eau ou l'eau pour moi je sais pas comment éviter ça le laser quelqu'un pourra m'expliquer il ne comprend pas il ne m'a pas compréhende on n'a pas compréhende français le site de merde c'est bon peut-être pas combattre le robot non putain de chienne de salope peut-être qu'il faut s'avancer le plus possible de là où ils tirent regardez ils tirent comme ça oh putain merde j'avais cru que je l'avais éviter on va en perdre des vies sur ce boss je vous fais ça et on arrête au quatrième niveau pour vous laisser un petit peu oh le passage dans le missile oh et putain ils reviennent c'est con oui la frappe d'invincibilité pouf oh évidemment les petits débris que je me suis jamais pris en plein de vidéos je me les prends dans la talonche allez 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 par contre je vous jure si vous jouez sur manette avec ça par exemple manette oui parce que je sais qu'il est sur le web le jeu vous allez avoir mal au doigt vous allez avoir très mal au putain de merde au doigt je vous souhaite aussi des vidéos sur enfin je vous souhaite putain qu'est-ce que je dis je vous promets des vidéos sur mortal kombat minas je sais pas comment éviter ce putain bon ce qui vient c'est que quand on fait un crédit on regagne une machine oui j'ai évité tous les missiles en profondeur je vous promets des vidéos sur mortal kombat minas oui tu es mort regardez sa gueule toute dorée c'est dégueulasse non donc on va s'arrêter là putain 20 min enfin 23 minutes de vidéo à peu près la mission de chouilly qui a une pliée c'est plus tard regardez je vous parlais justement du dromadaire avec le missile et la porte je vous l'apprécie promis la rame c'est de la merde donc que je vous dis à bientôt et ça lui c'était l'extrême c'est